Damien Aubert est l'invité politique du CESER. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidence des Républicains. D'abord un mot sur cette rentrée scolaire pour vous. Le gouvernement a rempli sa mission, a bien rempli sa mission ? Il a fait son travail. Je pense que c'est un des seuls points positifs sur lesquels je m'accorderai avec le gouvernement. C'est que là, effectivement, l'axe du ministre actuel me semble aller dans le bon sens. Et notamment le renforcement des CP, CE1, de la petite école. Parce que je crois que c'est là que se fait effectivement l'apprentissage du langage, des bases. Et qu'ensuite on met beaucoup de temps à le récupérer. Et on sait que la France a un petit retard dans ce domaine-là. Donc oui, et puis je suis aussi favorable à la réforme des rythmes scolaires. Enfin à l'abandon de la réforme. Même si toutes les communes ne l'ont pas fait. Un tiers des communes ont abandonné ce rythme-là. Jean-Michel Blanquer qui a fait cette rentrée scolaire en compagnie d'enfants ce matin. L'école primaire c'est la première des priorités pour donner à tous les enfants de France la compétence de savoir lire, écrire, compter, respecter autrui. Et toutes les bonnes choses que l'on apprend à l'école primaire. Et ce faisant nous avons voulu souligner deux choses. La première c'est le fait que nous avons désormais dans un endroit comme ici qui est un réseau d'éducation prioritaire renforcé, un dédoublement des classes de cours préparatoires. Et puis le deuxième message que nous avions avec Sophie Cluzel, c'était évidemment d'indiquer à quel point nous considérons que l'accueil des élèves en situation de handicap est une grande priorité de notre système scolaire pour réaliser l'école inclusive. Alors ici on se dit tout, pendant qu'on écoutait Jean-Michel Blanquer, Julien Aubert, candidat à la présidente républicain, tressait des lauriers au ministre. Vous auriez aimé le nommer à droite ce ministre ? Si j'avais été président, ce qui n'est pas mon cas, mais je crois qu'effectivement la question qu'il faut se demander c'est pourquoi est-ce que nous, nous n'avons pas nommé M. Blanquer ? Voilà, parce qu'il fait une politique de droite en manière éducative et quand je l'entends, alors ça ne plaira peut-être pas à Emmanuel Macron ou à sa majorité de gauche, mais je pense qu'il faut reconnaître et avoir une forme de bonne foi. Mais c'est quoi avoir des idées de droite dans l'éducation nationale ? C'est d'abord comprendre qu'effectivement l'éducation nationale ce n'est pas seulement une administration, c'est le lieu où se forme l'esprit civique et qu'on doit apprendre aux primaires les bases d'apprentissage. Ça ne sert à rien d'apprendre l'histoire à un enfant s'il ne sait pas lire ou écrire. Mais on apprend de toute façon à lire et à écrire, à l'écrire. Oui, mais on laisse partir de plus en plus des gens qui arrivent ensuite au collège et qui ne maîtrisent pas ces bases. Et on accumule les retards. Et à la fin, avec notamment l'objectif mitterrandien de porter 80% d'une classe d'âge au bac, on arrive, y compris des fois avec des bacheliers qui maîtrisent mal l'orthographe et la grammaire et on s'étonne qu'on ait des universités encombrées et que la sélection au bout d'un moment elle se fait. Donc il faut l'assumer, il faut essayer au contraire de spécialiser les gens après évidemment le primaire. En même temps, Julien Aubert, vous dites politique de droite. Cette rentrée, c'est aussi le dédoublement des classes de CP dans les quartiers défavorisés. Ça, c'est pas une mesure dite de droite. Pourquoi la droite ne l'a pas fait ça, par exemple, dans les quartiers défavorisés ? Je crois qu'il ne faut pas caricaturer en pensant que la droite ne s'intéresserait pas aux quartiers défavorisés. C'est une mesure technique qui effectivement permet de rattraper le retard scolaire. Et tout ce qui permettra d'ailleurs d'intégrer les gens à la société et de faire de ces futurs jeunes écoliers des citoyens avertis, je crois que tout républicain ne peut que saluer le travail qui est réalisé. Alors on vous connaît encore très peu. Julien Aubert, député Les Républicains et donc candidat à la présidence. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour vous présenter en quelques mots, pour qu'on vous connaisse mieux ? Écoutez, voilà, je suis un magistrat de la Cour des comptes qui fait de la politique depuis cinq ans dans un département compliqué, qui est le département de Vaucluse. Département frappé de plein fouet par la mondialisation, la crise de l'agriculture, par la montée des votes protestataires. Je suis un gaulliste qui vient du RPR, qui a été marqué par... D'où le... Oui, je porte la Croix de Lorraine. Parce qu'au sein, justement, à l'époque de l'UMP, je m'étais aperçu que, quelque part, les gens avaient beaucoup de mal à nous situer. Donc sur mon affiche électorale, j'avais mis la Croix de Lorraine pour dire aux gens, voilà, moi, au sein de l'UMP, voilà ma pensée politique. Et j'ai été très marqué par Philippe Séguin et Charles Pasquois. Vous avez 39 ans, même âge que le Président. Vous vous sentez de la génération Macron ? Je suis même de la même promotion de l'école nationale d'administration qu'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, ça va même... Je vous apprends quelque chose. Quel souvenir vous gardez du Président ? Quelqu'un avec qui je m'entends bien humainement. Politiquement, on est exactement inversé. Je ne suis pas du tout libéral et je ne suis pas du tout un social libéral. Quelqu'un humainement qui aime séduire, après qui peut-être met davantage l'accent sur la forme que sur le fond. Et donc d'ailleurs, ça se voit ensuite. Une fois élu Président, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs Emmanuel Macron. Mais l'étudiant que vous connaissiez, il était à l'image du Président ? Non, c'était peut-être quelqu'un à l'époque de moins politique. Déjà solaire et séduisant, un peu distant, sympathique, pas forcément empathique. C'est-à-dire qu'il se tenait un peu à l'écart, mais en même temps, il avait de bonnes relations avec tout le monde. Vous auriez imaginé il y a 20 ans qu'il devienne Président de la République ? Je lui avais posé la question et je lui avais demandé si... Voilà, je m'étais dit si un jour il fait de la politique, il sera effectivement très bon parce qu'il avait un potentiel. Après, je crois que c'est facile à posteriori de réécrire l'histoire. Je ne pense pas... Enfin, je ne pense pas que, très honnêtement, j'aurais pensé qu'on puisse être élu à 39 ans Président de la République. On va voir s'il y a un Macron de droite parce qu'on va parler de la course aux Républicains. Je ne veux surtout pas être un Macron de droite. Non, non, mais... Que les choses soient claires. Symboliquement, symboliquement. Pour bien rentrer dans l'interview de cette interview politique, trois questions rafales. Vous êtes le cinquième à vous déclarer donc à la présidence des Républicains. Ça sert à quoi une candidature de plus ? Les premiers seront les derniers et vice-versa, je pourrais vous dire. Je crois qu'en démocratie, il faut plusieurs candidatures. Il faut que cette élection soit une élection réussie et pour ça, il faut un débat d'idées. Et je porte une sensibilité politique qui est celle du gaullisme social, un peu souverainiste aussi et qui n'existe pas dans le débat. C'est François Fillon qui a fait perdre la droite cette année ? Non, c'est la droite qui a perdu elle-même parce que pendant cinq ans, sous Hollande, elle a fait exactement la même réflexion que la gauche en se disant le pouvoir nous reviendra, il suffit d'être dans l'anti-hollandisme. Le jour où on a enlevé François Hollande, la droite a perdu les raisons de sa victoire. Même Nicolas Sarkozy trouve qu'Emmanuel Macron a des qualités. Et vous ? Oui, Emmanuel Macron a des qualités. S'il n'en avait pas, il ne serait pas élu président de la République. Il a aussi quelques défauts et notamment celui de mener une politique qui est à mon avis très éloignée de ce que les citoyens pensaient avoir. Ils pensaient avoir élu un président cool et horizontal. Ils se retrouvent avec lui 14. Je crois que le changement est un peu compliqué. Même si les mesures, les premières mesures qui sont mises en place faisaient partie de son programme, ce n'est pas un président qui tient ses promesses ? Il essaye de les respecter mais en même temps, le problème d'Emmanuel Macron, j'avais écrit à l'époque une tribune dans l'Opinion, c'est qu'il connaît parfois, à mon avis mal, certains aspects du pays, tout simplement parce que son parcours ne l'a pas amené à... Voilà, on n'a pas eu le même parcours. Je viens d'un département très complexe et je crains que dans les solutions qu'ils mettent en place, celles-ci soient très éloignées. Je vais vous donner un exemple très concret. La réforme du régime social des indépendants, fondamentalement, il veut le fusionner avec le régime général. Je pense que c'est une très grave erreur parce que ça va augmenter les cotisations, parce qu'on ne va pas résoudre le vrai problème. Or aujourd'hui, qui est en fait le problème informatique du RSI, et quand je vois mes artisans et mes commerçants qui ont la langue jusque-là en disant écoutez, on n'en peut plus, je crois qu'au contraire, il faut absolument alléger les charges et focaliser le travail, le travail fiscal sur eux de manière à restaurer de l'emploi non délocalisable. Vous vous souvenez qu'il y a mis en place le RSI, Julien Aubert ? Oui, la droite. C'est justement l'honneur, à mon avis, de la droite de le réformer. C'est pour ça qu'avec Bruno Le Maire, à l'époque, j'avais déposé une proposition de loi qui avait été co-signée par 140 députés et malheureusement, à l'époque, j'avais appelé Emmanuel Macron en lui disant écoute, là, tu as moyen justement de montrer que tu es réformateur. Je n'ai pas eu de réponse. La loi a été repoussée et deux jours plus tard, Emmanuel Macron est apparu à la télé en disant il faut réformer le RSI. Vous n'avez pas répondu. Droite réponse. Juste petite coulisse, vous avez quelques petits échanges de temps en temps, quelques petits SMS depuis qu'il est élu président ? Plus depuis qu'il était en campagne par l'OIET pour mon mouvement parce qu'on peut avoir, si vous voulez, des relations amicales et en même temps, il y a un combat politique et il ne faut pas donner l'impression à vos électeurs, à ceux qui croient en vous qu'en réalité, il y aurait une forme de collusion. Donc, on est dans un combat politique. Je soutenais un autre candidat. Je le trouvais plus honnête, si vous voulez, de ne pas avoir de contact par derrière. La réforme du système scolaire, en tout cas celle voulue par Jean-Michel Blanquer, vous venez de nous dire que c'est la seule chose qu'ils trouvent grâce à vos yeux, visiblement, dans la politique de ce nouveau gouvernement. Même la réforme de la loi travail, elle ne vous plaît pas ? Alors, il n'y a pas exactement pour l'instant de réforme. Il y a une ordonnance qui devra être ensuite validée par le Parlement. Donc, les cinq ordonnances publiées, dévoilées la semaine dernière. Voilà. Donc, moi, j'attends de voir, si vous voulez, je suis un peu paysan. J'attends de voir ce qui est et ce qui sera et ce qui sera soumis au Parlement et aussi quel est le bilan qu'on en fera après 18 mois de mise en place. Il y a des choses qui sont, à mon avis, bonnes. Je pense à la barémisation prud'homale. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas donner l'impression aux travailleurs et aux classes sociales dans ce pays que le seul objectif d'un gouvernement, c'est de flexibiliser, c'est de les... Trop libéral. D'être, voilà, d'être uniquement libéral. Le véritable objectif, c'est de créer de la croissance. Et pour chaque mesure, il faut se demander est-ce que la mesure que je mets en place, elle va créer de l'emploi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette réforme du Code du travail va, c'est en tout cas ce que dit le président, libérer les énergies ? Ça, c'est un mot qu'on a entendu à droite pendant 20-25 ans. Il vous a piqué cette expression, entre autres, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, son Premier ministre. Vous n'avez pas cette impression que cette réforme peut libérer les énergies ? Elle va, effectivement, sur certains aspects, dans le bon sens. Elle va, effectivement, donner de l'oxygène. En même temps, je crois qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire si on voulait vraiment libérer les énergies. C'est-à-dire que demain... Un exemple concret, par exemple. Demain, j'augmente d'un point la TVA et je baisse de 50% les charges sur les artisans et les commerçants dans ce pays. Vous verrez qu'ils créeront dans leur commerce, Ça, c'était le programme Fillon ? On augmentait la TVA ? Non, parce qu'ils voulaient... Le programme Fillon, c'était d'augmenter la TVA et d'alléger les charges pour tout le monde. C'est vrai. Moi, je crois, si vous voulez, que trop souvent, on fait les allègements de charges sur les salariés. Or, je plaide, si vous voulez, pour le retour du travail indépendant. D'abord, parce que c'est le sens de l'histoire. Vous voyez bien, d'ailleurs, avec l'ubérisation, qu'il y a un nouveau travail indépendant. Donc, c'est assez stupide, à mon avis, de ne pas le voir. Et puis, deuxièmement, parce que l'indépendant, si vous voulez, connaît l'économie. Il sait ce que c'est des charges. Il sait ce que c'est un chiffre d'affaires. Le salarié, lui, à la limite, connaît son salaire et n'a pas besoin de savoir comment, effectivement, l'entreprise fonctionne. Et donc, la connaissance des rouages économiques est, à mon avis, meilleure. Ce n'est pas une critique. C'est un constat quand on est un indépendant. Mais justement, les indépendants ne sont pas oubliés de cette politique-là. Il en a été question pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Il va encore en être question demain avec des annonces du Premier ministre. Ils sont oubliés lorsqu'on propose une réforme du régime social qui leur est attachée qui est contre-productive. Parce que demain, si vous avez une fusion, que ça se produit comme pour la réforme du RSI, qu'on perd dans cette affaire des milliers de comptes, parce que c'est ce qui est arrivé, un problème informatique, qu'on s'aperçoit ensuite, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Je vous donne un exemple très concret. On dit, on va ouvrir, par exemple, certains droits, le droit au chômage, aux artisans. Et on dit, on va le compenser par la CSG. Ça, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que pour avoir un droit, il faut, à un moment donné, que vous l'ouvriez, ce droit. Il faut une cotisation. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un signe égal. Vous ne pouvez pas dire, la CSG va couvrir totalement le nouveau droit. Non. On va ensuite demander à l'artisan, maintenant que vous avez, effectivement, je dirais, le taux de cotisation va être plus faible, mais vous devez quand même cotiser. Et donc, est-ce que l'artisan touchera le chômage ? Moi, je vais vous dire, je connais beaucoup de plombiers auto-entrepreneurs. On voit dans votre viseur que c'est tous ces emplois, ces évolutions de l'emploi qui intéressent. Le fait que l'auto-entrepreneur va pouvoir doubler son chiffre d'affaires, paraît-il en 2018 ? Ça, pareil. Pourquoi la droite aurait pu le faire ? Non ? C'est effectivement une partie du sujet. L'autre partie du sujet, c'est de faire en sorte que ces auto-entrepreneurs dans 25 ou 30 ans ne se retrouvent pas sans protection sociale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à analyser parce que, quelque part, on n'a pas un très grand débat sur les bases de la protection sociale. Est-ce qu'on veut un système assurantiel basé sur le travail ? Est-ce qu'on veut un système basé sur l'impôt universel ? Depuis 20 ans, on multiplie les allocations basées sur l'impôt. Et au bout d'un moment, celui qui cotise a un sentiment d'inégalité parce qu'il paye et il se retrouve parfois défavorisé par rapport à celui qui ne paye pas. Mais quand on vous écoute, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a attention fibrosociale, attention à ne pas être trop libéral. Vous, quelque part, êtes une sorte de caution gaulliste qui trouve que la droite a pu être trop libérale et là, Macron, quelque part, est trop libéral. Alors, je ne sais pas qui va payer ma caution, mais en l'occurrence, avoir une fibrosociale, ce n'est pas un gros mot. Vous savez... Je dis ça par rapport à la campagne On va y venir à des Républicains pour essayer de vous différencier par rapport aux autres. Mais très clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système mondialisé qui produit effectivement de la croissance mais qui ne la répartit pas pour tout le monde. Ce que je constate, c'est que vous avez une précarisation de la classe moyenne dont on ne parle jamais dans ce pays. On a toujours des plus pauvres et on parle des très riches. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a les mêmes accents que vous. Mais Jean-Luc Mélenchon a raison sur une chose. C'est que quand vous avez une multiplication par sept de la fortune des plus riches et que dans le même temps, vous avez une précarisation, est-ce que la classe moyenne, c'est le support de la démocratie ? Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, considérer que tous ces sujets sont totalement distincts. Vous avez le problème économique et est-ce qu'on ne doit pas trouver aussi la droite, ne doit pas défendre autre chose que simplement le libéralisme, le capitalisme financier ou par opposition à un socialisme rentier ou prédateur, le problème identitaire, parce qu'il y a un problème culturel identitaire, et ensuite un projet de société. Vous trouvez que la droite a trop défendu les riches ces 20 dernières années et s'est éloigné des catégories populaires ? Je crois qu'elle a totalement perdu le contact des classes populaires. Vous vous souvenez, Sarkozy, le président des riches, tout ça, ça vous parlait ? Oui, alors après, il y a eu des caricatures parce que Nicolas Sarkozy a aussi essayé de faire des choses, notamment pour les classes populaires. Mais je crois qu'effectivement, nous avons perdu le contact qui avait les classes populaires et qu'une partie d'entre elles a arrêté de voter et une autre partie est allée voter au Front National. Mais d'ailleurs, vous avez des mots assez durs sur votre parti. Vous avez dit que vous êtes candidat parce que votre parti est un astre mort. Il faut rompre avec 20 ou 30 ans de laisser aller. Même sous Nicolas Sarkozy, c'était du laisser aller ? Nicolas Sarkozy a réussi à faire une synthèse brillante en 2007 qui a masqué le problème de l'UMP, qui est en réalité une homerge espagnole où vous avez des gens qui pensent différemment. De tout. Voilà. Comme sa synthèse était talentueuse, ça ne s'est pas vu. Mais une fois arrivé au gouvernement, effectivement, les libéraux qui pensaient avoir élu un président libéral ont dit qu'en fait, on n'a pas élu un libéral. Les gaullistes ont dit qu'en fait, on n'a pas vraiment élu un gaulliste. Donc finalement, cette synthèse, elle s'est un peu dégradée en cours de mandat. Et donc, la question, ensuite, on a eu François Fillon qui a essayé de faire la synthèse, mais là aussi, à un moment donné, on l'a cornerisé et finalement, c'est un conservateur et on a perdu les centristes. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut avoir un véritable débat d'idées. Moi, je viens pour avoir un débat d'idées. Je dis, voilà, quelles sont mes convictions, quelles sont les convictions des autres, quelle est la ligne majoritaire. Ensuite, par rapport à cette ligne majoritaire, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent mal à l'aise ou pas ? Est-ce qu'on peut rester dans le même parti ou pas ? Ça ne sert à rien, si vous voulez, de faire des... Donc la question est ouverte. Ah ben évidemment. Je veux dire, à un moment donné, ça fait 20 ans qu'on fait de l'eau tiède. Quand je dis 20 ans, je suis peut-être un peu méchant, mais il y a par exemple le débat européen. On a eu une querelle féroce... Vous parlez exactement comme Laurent Wauquiez, là. Peut-être, mais il m'arrive... Laurent Wauquiez ne dit pas que des bêtises. La différence, si vous voulez, c'est que sur le sujet européen, je pense qu'il faut aller au bout de la conséquence. Ce n'est pas, si vous voulez, un sujet d'idéologie. C'est que je suis très inquiet pour l'avenir de la démocratie dans mon pays. Qu'est-ce que je vois ? C'est des gens qui considèrent qu'en fait, la politique, ça coûte de l'argent et ce n'est pas très efficace. Et donc, c'est tout le débat sur la transparence et la moralisation. Et ça a été le dégagisme qu'on a vu ces dernières années. C'est le dégagisme. Mais oui, pourquoi voudriez-vous payer pour des gens qui, lorsque vous... C'est comme la télécommande. Vous avez une télécommande, mettez le 1-1, vous avez toujours la même chaîne, vous appelez la 2, c'est toujours la même chaîne, vous prenez la télécommande, vous la jetez, vous dites, ça ne sert à rien. Donc, pourquoi ? Parce que l'outil politique est cassé. Et il est cassé, pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a eu des transferts de souveraineté qui fait qu'à un moment donné, sur certains sujets, on dit, ben, désolé, on ne peut pas. À cause de l'Europe, c'est ce que vous dites, à cause de l'Europe ? Oui, par exemple, la directive travailleur détachée. Mais quel est le problème ? Le problème, il est démocratique. Quand vous avez un gouvernement, prenez la réforme des rythmes scolaires. Un gouvernement fait une erreur. Le gouvernement d'après peut dire, ben, il y a eu une erreur, moi, je change. La directive travailleur détachée, vous avez un gouvernement qui fait une erreur, il la laisse passer. Le gouvernement d'après dit, ben, je suis désolé, mais je sais que c'est une erreur, mais malheureusement, comme on discute à 28, etc., on ne peut pas le modifier tout de suite. Mais ça, celui qui fait faillite à cause de cette directive ou qui est concurrencé tous les jours, il ne va pas attendre six mois, un an, quatre ans, cinq ans. Je vous glissais que vous parliez comme Laurent Wauquiez parce que vous êtes candidat contre Laurent Wauquiez et d'autres. Laurent Wauquiez, il n'a pas la même ligne que vous ? Je vous donne un exemple. 11 octobre 2012, c'est très précis, il y a eu un vote au Parlement sur le traité budgétaire européen. Moi, j'ai voté contre. J'ai voté contre pour envoyer un signal qui était de dire il faut arrêter avec cette espèce de fédéralisation rampante. J'entendais Bruno Le Maire dernièrement en commission des finances qui expliquait que pendant ce mandat, il voulait établir un gouvernement économique européen. Stop ! Trop européen Laurent Wauquiez, selon vous ? Il a changé de conviction ? Oui, il a eu une évolution puisqu'il vient à l'origine plutôt de l'UDF. Il était très européen, il critiquait beaucoup les eurosceptiques comme moi. Maintenant, il a une position qui a bougé. Par opportunisme ou c'est un homme de conviction ? Vous ne me ferez jamais dire du mal de mes amis politiques. Et puis, il faut que je crois que rester sur le terrain des idées. Moi, je constate simplement que j'ai toujours été sur cette ligne de cohérence. C'est ce que je défends. Et je veux aller au bout des choses. C'est-à-dire, très concrètement, si la Convention européenne des droits de l'homme vous empêche de mener une nouvelle politique pénale qui répond aux attentes des Français, eh bien, entre les attentes des Français et la Convention européenne des droits de l'homme, je choisis les attentes des Français. Alors, juste, on parle beaucoup de Laurent Wauquiez. Il a commencé sa campagne hier. Est-ce que vous avez écouté son discours ? Un petit peu. Il vous a rappelé quelqu'un ou pas ? Il m'a un peu rappelé Nicolas Sarkozy, peut-être. Alors, vous n'êtes pas le seul. Gagné. On va comparer, justement. Et que l'on ne me parle pas de populisme. Parce que le populisme monte lorsque l'on refuse la parole au peuple. Jamais lorsqu'on donne la parole au peuple. Voilà la vérité. Au secours, il est de droite. Je confirme. Pire que ça, il ne s'en excuse pas. Et puis, quoi encore ? Mais il ne va même pas mettre le cap un tout petit peu à gauche ? Eh bien, non. Je ne me renierai pas. Je ne trahirai pas vos valeurs. Parce que j'en ai assez que la droite marche à l'ombre. Je suis de droite et je ne vois aucune raison que nous nous exclusions de nos valeurs. Ça se voit quand même beaucoup. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire... Écoutez, moi, je... Oui, enfin... Ça ne m'inspire rien, pour tout vous dire. Je crois que... Je n'essaye pas, si vous voulez, de dire je suis, je pense. Je n'ai pas besoin. Je crois aux actes. Je crois que les Français, si vous voulez, ont une overdose de communication. Donc, dire est facile. Je ne dis pas que ce qu'il dit, il ne le pense pas. Je dis simplement que ça ne suffit plus. Et donc, à un moment donné, il faut faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit François Fillon, le problème, c'est d'être crédible. C'est même le titre de son livre, faire. Mais oui, il faut que les gens soient convaincus qu'ils aient confiance en vous. Et vous tissez un lien et ça prend du temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle défiance qu'il y a un rejet en bloc. Donc, pour vous faire entendre, c'est compliqué. Mais le fait que Laurent Wauquiez comme ça, on va dire copie pour faire large, Nicolas Sarkozy, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a besoin de cette figure tutélaire ? Ça veut dire que Nicolas Sarkozy est une figure tutélaire au sein de votre famille politique ? Je crois que le dernier à avoir marqué véritablement la famille politique, c'est évidemment Nicolas Sarkozy qui a toujours été très populaire parmi les militants. C'est un petit peu la référence à l'âge d'or, comme avant pouvait l'être Jacques Chirac. Il n'y a plus de leader. Il vous manque un leader. Je crois que Laurent Wauquiez a un profil différent du mien. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière politique avec Jacques Chirac, qui est devenu ministre sous Nicolas Sarkozy, donc très marqué, à mon avis. Voilà, c'est un héritier quelque part. Alors que moi, qui ai commencé ma carrière politique plus tardivement, même si j'ai été un fidèle soutien de Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012, je me sens beaucoup plus libre. Et je crois d'ailleurs que c'est pour ça que ma candidature est peut-être intéressante, parce que la question qui est posée aux militants, c'est finalement, est-ce qu'on fait table rase ou est-ce qu'on continue quelque part un peu comme avant ? Moi, le constat que je fais, c'est que ce parti, finalement, est une machine à régler les querelles d'ambition par rapport à l'élection présidentielle. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, que du coup, on a perdu de vue tout ce qui faisait la beauté d'un parti. Vous souhaitez que le prochain président des Républicains ne soit pas candidat à la présidentielle ? Je pense que la priorité... C'est ce que demande Daniel Fasquel, autre candidat. Mais il faut distinguer les deux choses, parce qu'à un moment donné, il y a un débat d'idées à avoir. Et ce débat d'idées, vous pouvez l'avoir un petit peu pour cette élection, mais en réalité, le nouveau président, il a une question organisationnelle à avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire cohabiter aujourd'hui ? Moi, je crois que, pour être très clair, on dit, les Républicains, c'est un grand parti de la droite et du centre. Moi, je vais vous dire, si on était déjà un parti de droite, ce serait bien. Vous n'en êtes même pas là ? Non, parce que moi, j'ai des gens qui sont au Front National qui me disent, vous n'êtes pas un parti de droite parce que vous avez un tel et un tel qui disent exactement l'inverse. Vous vous contredisez. Ce n'est pas clair. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils partent ? Il faut qu'ils quittent les Républicains ? Après, c'est chacun qui fait comme il souhaite. Comment peut-on se passer la clarification pour que les gens les retrouvent leur petit ? Premièrement, vous avez une ligne majoritaire. Vous avez des gens qui disent, écoutez, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais on reste. On n'est pas d'accord, mais on part. On n'est pas d'accord, mais à la limite, est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose pour qu'on puisse coexister ? Mon idée organisationnelle, ce serait plutôt le modèle CDU-CSU. Quand vous regardez la carte de la droite en Allemagne, quand vous regardez la carte de la droite, vous vous apercevez qu'en fait, il y a deux droites dans ce pays, au minimum, peut-être trois, mais facilement deux. Et on pourrait très bien avoir deux formations jumelles, alliées, qui ne se fassent pas concurrence territorialement. L'une qui serait plutôt patriote, eurosceptique, on va dire, peut-être étatiste. Une autre qui serait peut-être plus libérale, plus européenne, etc. Sur les élections européennes, elles ne partiraient pas sous les mêmes couleurs quand il y a des sujets clivants. Et sur des sujets, parce qu'on n'est pas, si vous voulez, en désaccord sur tout. Mais il faut identifier les vrais clivages. Dans cette formation eurosceptique, avec certaines valeurs fortes de la droite, il pourrait y avoir un jour Florian Philippot avec vous ? J'en sais rien. Moi, je ne crois pas. J'en sais rien ou pourquoi pas ? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais vous le souhaiteriez ? Moi, je ne le souhaite pas. Il faut avancer. Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on recompose les partis du mouvement. Je ne vais pas vous dire que je ne souhaite pas. Mais en même temps, je ne vais pas vous dire en plus que je souhaite. Je crois que c'est une question très théorique. Est-ce que vous sentez de temps en temps des affinités idéologiques quand vous écoutez Florian Philippot ? Je crois qu'il est profondément... Je me demande s'il est eurosceptique ou anti-européen. Moi, je ne suis pas anti-européen. L'Europe est une belle construction. Elle doit nous protéger. Elle doit nous servir à décupler notre puissance. Elle doit servir à servir les intérêts de ce pays. Mais on a fait des erreurs. L'élargissement. Je crois que l'euro a été une erreur mais que malheureusement, je ne prendrai jamais le risque de sortir de l'euro parce que je pense aux classes moyennes et au risque d'impact sur ces classes moyennes. Je pense que Florian Philippot est quelqu'un de très idéologue. Il est... Sa position sur l'Europe est quasiment... Il tient plus de la religion. Moi, il tient plus du pragmatisme. C'est-à-dire que je constate qu'aujourd'hui, on a une crise démocratique. Et la démocratie, elle s'exerce dans le cadre national. Et sur le reste du programme de Florian Philippot, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent ou un jour, vous pourriez faire un bout de chemin ensemble ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a un programme en propre. Sur le régime social des indépendants, les propositions que j'avais faites avec Bruno Le Maire, Mme Le Pen les avait recopiées mot pour mot dans son programme présidentiel. Donc je vais vous dire, je vais récupérer ce qui est à moi et puis ensuite, on verra ce qui est vraiment à eux. Je vais leur laisser, en tout cas au Front National, tous les aspects plus zénophobes qui ne m'intéressent pas du tout parce que, comme je vous dis, j'appartiens à une famille gaulliste et je me souviens quand même que Jean-Marie Le Pen et ses amis étaient des anti-gaullistes notoires. Donc ça reste une ligne rouge même pour vous ? Évidemment, pour un gaulliste, la xénophobie est une ligne rouge. Mais ensuite, il ne faut pas considérer, si vous voulez, que si quelqu'un ne tient pas un discours anti-républicain, il ne faut pas globaliser. À un moment donné, il faut, je crois, arrêter avec la langue de bois. Un commentaire d'image, si vous voulez bien, une photo prise hier, toujours lors du meeting de Laurent Wauquiez. Regardez, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ce n'est pas ça puisque ce sont les cinq candidats à la présidence. Alors, je vais vous dire, je n'aime pas ma photo, déjà. Alors, on changera la photo. Je crois que Laurent Wauquiez n'aimerait pas trop sa photo. Il y a un favori pour vous ? Elle est jouée déjà ? Elle est jouée ou il peut y avoir des... Non, les élections ne sont jamais jouées. Je crois qu'il faut être très prudent. Je me souviens, à la primaire, on m'expliquait qu'Alain Juppé allait gagner. Je me souviens, en 2012, quand on me disait que François Fillon allait gagner. Honnêtement... Donc, vous avez vos chances. Il faut rester prudent. Mais évidemment, tout le monde a ses chances. On est... Il y a une soif de changement. Là, voilà la photo. Voilà. Vous reconnaissez ? Vous reconnaissez ? Qui sert la main de Laurent Wauquiez, là ? Virginie Calmelz, c'est ça ? Donc, proche d'Alain Juppé. Très proche d'Alain Juppé. Ça fait partie... Que pensez-vous de cet alliage ? Justement, c'est un alliage, pour moi, assez étrange. Parce que, en fait, le rassemblement, il ne doit pas se faire à tout prix. D'abord, vous avez le débat d'idées. Et ensuite, vous faites une majorité d'idées qui passent par des personnes. Mais j'ai des fois l'impression que nous avons tellement peur que le parti explose que, parce qu'il y a une élection et que c'est un moment où, effectivement, il y a un risque, on dit, bon, on va tout de suite fermer le banc. On a fait l'unité. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, vous le qualifériez comment ? Factice ? Tactique ? Tactique, certainement. Factice, je n'en sais rien, je ne suis pas à leur place, mais en tout cas, troublant. Troublant ? Oui, parce qu'ils ne tiennent pas le même discours. Quand il dit, je fais un binôme, quelle va être la ligne, exactement ? Ils n'ont pas dit, voilà, on a un programme commun et voilà, qu'est-ce que nous allons défendre à deux en nous étant entendus. On nous a d'abord présenté les personnes. Il y a quelque chose, si vous voulez, je n'ai aucun problème. Moi, je m'entends très bien, par exemple, quelqu'un comme Maël Decalan. Je n'ai pas de problème humain. Autre jupeïste ? Oui, moi, je n'ai pas de problème humain. Je pense qu'on peut discuter avec des gens intelligents. Simplement, on ne va pas nier nos différences. On ne va pas d'entrée dire, alors qu'on nous explique il y a quelques semaines... Mais alors, le rassemblement, il est possible comment ? Le rassemblement, il est possible, premièrement, si on arrive à décadenasser, déverrouiller le langage et vraiment voir ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare, parce que des fois, à force de ne pas discuter, on exagère nos divergences. Deuxièmement, en essayant de trouver un accord. Et puis troisièmement, en tirant les conséquences et un mode d'organisation. Et c'est ce que je vous disais. Voilà, ça peut être un système. Si j'étais président des Républicains, je proposerais plusieurs pistes après le débat en disant aux militants, voilà, quelle est la forme qui vous plaît, par référendum. Merci beaucoup. Déjà, il y a des bonnes bases de votre programme plutôt denses. Merci beaucoup, Julien Aubert, d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, le journal Julien Dommel, et puis vous retrouvez le débat avec Adrien Gindre.